Regardons maintenant le critère d'un intégral. Bon, évidemment mon AK c'est dans ma série, c'est mon terme général, mais si j'associe AK, je vais poser AK égale à une certaine fonction, donc je vais considérer AK comme une fonction continue. Si cette fonction-là est positive, continue et décroissante, si j'écris pour 1 plus petit ou égal à AK plus petit ou égal à un certain X, mais ça pourrait être si à partir d'un certain rang, une certaine valeur de K, la fonction est décroissante, positive et continue, le théorème s'applique et ce qu'on dit, c'est que la série converge ou diverge en même temps que l'intégral est propre du nombre A qui remplacerait le 1 ici, donc de A à l'infini de F de X de X. On va faire deux exemples. Le premier, ça sera un exemple complet, puis le deuxième, on va juste regarder comment déterminer la décroissance de la fonction. Donc, j'ai la somme sur les cas en 1 à l'infini de AK. Je vais regarder mes trois critères, est-ce qu'elle est positive, continue et décroissante. ma fonction 1 sur K est positive. Je divise 1 qui est positif par K qui est positif parce que je n'ai pas de cas négatifs. Donc, on peut dire que 1 sur K est plus grand que 0 pour tous les cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en calcul différentiel, on avait vu la notation. Donc, ma fonction 1 sur K est plus grande que 0 pour tous cas plus grand ou égal à 1. Puis, ma série, j'ai des cas de 1 à l'infini, donc j'ai des cas plus grand ou égal à 1. Ceux-ci que j'écris plus grand ou égal à 1, parce qu'en fait, la fonction est positive de 0 non inclus à l'infini, mais ce qui m'intéresse, c'est positif. Puis, on peut l'air beau, on peut soit l'écrire comme ça ici et dire donc c'est positif, il faut mettre en avant oui car j'ai ma démonstration de positivité ici. Est-ce que ma fonction est continue? Oui car la seule discontinuité de 1 sur K, c'est lorsque K vaut 0. J'ai une division par 0, mais je n'ai pas 0 dans les valeurs de K possibles. K, c'est les entiers de 1 à l'infini. Donc, oui car K égale 0 n'est pas dans l'ensemble. Vu que j'associe K à une fonction, je pourrais dire l'intervalle à 1 infini, mais aussi je peux considérer l'ensemble des valeurs de la série. Donc, quand K vaut 1, quand K vaut 2, quand K vaut 3, etc., il n'y a pas de valeur de K qui m'amène à une discontinuité. La décroissance, souvent c'est un peu plus long. Comment je montre que la décroissance, mais rappelez-vous de calcul différentiel. Une fonction est décroissante si sa dérivée est négative. Donc, je vais dériver ma fonction dans ma série. En fait, le terme général que j'assassine à une fonction, c'est celui qui se trouve dans ma série. Puis, je vais regarder quand est-ce que la dérivée vaut 0. Donc, si je fais 1 sur K prime, je dérive ma fonction 1 sur K. Je tiens quoi? La dérivée de 1 sur K, on la connaît par cœur. C'est moins 1 sur K². Mais moins 1 sur K². K², c'est toujours positif. Donc, un moins divisé par un plus, ça fait un moins. Ça fait que ça, c'est toujours plus petit que 0. Pour toutes les valeurs de K. Pour tout K. Puis là, je vais surtout m'intéresser à ma série. Donc, pour tout K, soit encore dans l'intervalle 1, 2, 3, 9, 9, 9, 9. Ou même, je pourrais même dire, pour tout K, élément des réels en réalité. Et je peux dire aussi, pour tout K, plus grand ou égal à 1. Parce que ce sont eux qui m'intéressent. Parce que ma série va de 1, elle est finie. Donc, les trois conditions d'application du théorème, on va faire du critère de l'intégrale, s'appliquent. La fonction est positive, continue et décroissante. Donc, je peux appliquer le théorème en tant que tel qui dit que la série converge ou diverge en même temps qu'à l'intégrale impropre. On va venir faire l'intégrale impropre de notre fonction. On va faire l'intégrale de 1 à l'infini. Pourquoi 1? Parce que la fonction est positive, décroissante et continue à partir de 1. Puis que la série commence en 1. Je commence ici en 1. Je pourrais mettre un sur X, mais pour vraiment spécifier que j'ai une fonction dans les réels, mais on peut y aller aussi avec le K. Donc, l'intégrale de 1 sur K des K, ce sera la limite. Lorsque le K tend vers l'infini de l'intégrale de 1 sur K, c'est Ln de valeur absolue de K. Si les valeurs absolues ne seront pas nécessaires parce que je suis dans un intervalle de positivité, on va quand même l'indiquer pour l'instant. Évaluer. OK. J'ai sauté une étape ici. J'aurais dû avant écrire. C'est la limite quand K tend vers l'infini de l'intégrale. Puis, je vais remplacer ma variable K par une variable T. Ou une toute autre variable, en fait. Donc, la limite quand T tend vers l'infini de l'intégrale de 1 à T, de 1 sur K des K. Et là, je vais obtenir la limite quand T tend vers l'infini de Ln de valeur absolue de K évaluée de 1 jusqu'à T. Ce qui va me donner la limite quand T tend vers l'infini. J'évalue à la borne supérieure, donc Ln de T. Moins. J'évalue à la borne inférieure Ln de 1. Ln de l'infini, il va donner l'infini. Ln de 1, 0. L'infini, moins 0. L'infini. Ça me donne l'infini. Ça veut dire que l'intégrale impropre diverge. Et ma conclusion, c'est que la série initiale, la somme sur les cas allant de 1 à l'infini des 1 sur K diverge elle aussi. Donc, la série diverge. Si on regarde le deuxième exemple, Ce qui va m'intéresser dans cet exemple-là, ce n'est pas de faire le problème au complet, mais seulement de regarder à partir de quelle valeur de K ma fonction K sur 5 est divergente. Donc, je vais simplement m'intéresser ici à la décroissance. Ok, donc je vais dériver. Je vais faire la dérivée par rapport à K. Puis, plutôt que de dériver en quotient, je vais prendre l'exponentiel puis je vais la mettre au numérateur en mettant un moins sur un exposant. Puis, je vais dériver un produit. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, de K fois 1 à la moins K sur 5. Donc, la dérivée d'un produit, j'ai la première fonction fois la dérivée de la deuxième plus la deuxième fonction fois la dérivée de la première. Donc, la première que j'ai syntaxe fois la dérivée de l'exponentiel. À la base, c'est fois l'exponentiel elle-même. Je rappelais que la règle de Schind fois la dérivée de l'intérieur. La fonction intérieure d'une exponentielle, c'est son exposant. Donc, fois moins 1 cinquième qui est la dérivée de moins K sur 5. la deuxième fonction que je laisse intacte, E à la moins K sur 5 fois la dérivée de la première. Donc, la dérivée de K qui est 1 fois 1. Ça, ici, c'est égal à quoi? Je peux mettre des E à la moins K sur 5 en évidence. E à la moins K cinquième facteur 2. Il va me rester quoi? Bien, avant le plus, si je mets un E à la moins K cinquième en évidence, il va me rester moins K sur 5. Plus. Puis, à droite de mon plus, si je mets E à la moins K sur 5 en évidence, il va rester 1. Donc, plus 1. Puis, je me demande, je veux savoir à partir de quelle valeur de K c'est décroissant. Donc, je me demande à partir de quelle valeur de K la dérivée est négative. Plus petite que 0. Or, une exponentielle, peu importe l'exposant que j'ai ici, c'est toujours strictement positif. Donc, ça, c'est toujours plus grand que 0. Donc, si un produit de deux quantités me donne une valeur négative puis qu'une de ces quantités-là est positive, bien, forcément, l'autre est négative. Donc, je dois me demander pour quelle valeur de K moins K sur 5 plus 1 est négatif. Quand est-ce que moins K sur 5 plus 1 est négatif, c'est négatif. En thèse, si moins K sur 5 plus 1 est négatif, ça implique que moins K sur 5 est plus petit que moins 1. Et ça implique, si vous vous rappelez de vos mathématiques du secondaire, dans une inéquation, si je multiplie par une quantité, ou que je divise par une quantité négative, je change le sens de l'inéquation. Donc, K va être plus grand que 5. Parce que, ici, c'est comme, mon moyen 5ème, je pourrais considérer comme K divisé par moins 5 puis envoyer le moins 5 multiplié de l'autre côté. Donc, je multiplie par un négatif ou encore, je divise tout simplement moins 1 par moyen 5ème. Donc, multipliez-vous divisé par un négatif, je change le sens de l'inéquation. K est plus grand que 5. Puis, ma conclusion, ce serait que la fonction... c'est plus grand que 5ème. que 5ème. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !